... Stop what you're doing and listen ! Bienvenue dans la Pling Hour en direct du Festival d'Avignon à la Fabrique. On remercie Sam qui nous accueille ici sur cette place et on est en de bonnes compagnies. Trois artistes qui vont nous présenter leur spectacle. Miguel-Ange, il est tous les jours, donc son spectacle Mon Petit Grand Frère, tous les jours au théâtre Le Grand Pavois. Oui, Le Grand Pavois à 14h. 14h. L'histoire sur la résilience, le deuil, une histoire vraie que tu as vécue. Oui, c'est un texte que j'ai écrit. Je raconte dans Mon Petit Grand Frère comment mon grand frère est devenu un jour, un jour précis, le 9 mars 1971, comment il est devenu mon petit grand frère. Et j'écris ce texte pour lui rendre hommage avec beaucoup d'amour, de tendresse. Et du coup, je parle beaucoup de notre famille, je parle de nos parents. On dit que c'est un texte sur la résilience et pour cause. Et on en sort. Mais moi, j'étais déjà à la mode, oui, oui. Mais non, la résilience, on entend ça un peu partout. D'ailleurs, il y a un spectacle que je tiens absolument à voir à Avignon. Il faut que tu les invites, je ne les connais pas du tout. Mais la résilience est mon cul. Ah oui, j'ai eu ça. C'est drôle, ça. La résilience est mon cul. Je vais absolument aller le voir parce que... Ah oui, oui. Donc voilà. Donc moi, c'est la résilience. Je ne savais pas que c'était un enfant résilient. J'ai toujours été un enfant résilient. On va en reparler. Je présente Yohann. Donc on reste dans l'enfance. C'est un plateau d'enfance ce soir avec ce spectacle, le syndrome de Peter Pan. Oui. Si vous ne connaissez pas ce syndrome, c'est... Voilà. Tu peux expliquer rapidement. C'est quelqu'un qui ne veut pas grandir, qui reste au pays imaginaire comme Peter Pan. C'est-à-dire qu'il veut rester dans le monde des enfants. Et quand il voit la réalité du monde des grands, il devient... Il est dans le déni, tout simplement. Mais tu le vis bien. Ah oui. Tu l'as mal vécu, tu en as fait un spectacle et depuis tu le vis bien. Ah bah oui, bien sûr. Je le dis, je cherche d'être heureux dans le monde des grands et j'y arrive grâce au public, en tout cas. En tout cas, ça finit bien. Ah, ça finit bien. Oui. Ça finit bien. Et puis Nathan, Nathan Chauda. Oui. Échec et maths, pardon. Échec et maths. Tous les mardis du festival à la tâche d'encre. C'est ça. Et donc... Comment on passe de prof à artiste ? Du tableau au plus... Comment on passe de prof à artiste ? Eh bien, j'ai toujours aimé enseigner les maths. J'ai donné beaucoup de cours de maths particuliers. Ça a commencé comme ça. Et ça m'est arrivé d'en donner dans les salles de classe. Et je me suis rendu compte que c'est parfois difficile de capter l'attention des gamins dans une salle de classe. Et quand je faisais bizarrement le pitre en cours de maths particuliers, que j'ai beaucoup donné, là, c'était beaucoup plus facile d'avoir leur attention. Et comme j'avais envie de faire de la scène, un jour, les deux branches sont connectées. Et pourquoi tu ne donnerais pas un cours de maths sur scène, en fait ? Ce serait sans doute plus intéressant, plus captivant. Et ça donnerait peut-être une autre image de la matière. Et voilà, ça part de ça. Et du coup... On va en parler. On va en parler. On est là pendant une petite heure, donc on va en parler. Miguel Ange. Oui. 6 x 12. Ah, c'est des pièges. C'est des pièges. Trop tard. Éliminé. C'est un genre 6 x 12. 72. Comment ton public appréhende ton spectacle, qui est un spectacle vraiment... Encore une fois, une histoire vraie, poignante. Ce n'est pas la comédie de l'année. Malgré tout, il y a quand même des pointes de comédie, si je me souviens bien, de ton spectacle. Oui, bien sûr, bien sûr. On sourit, on est ému par les extraits musicaux que j'ai choisis. Parce que, je le dis assez rarement, mais il y a beaucoup de musique dans mon spectacle. C'est un peu des Madeleine de Proust. Chacun, des chansons que tout le monde connaît ou des extraits de chansons que tout le monde connaît. Oui, le public, enfin, depuis quelque temps, j'ai un vrai public. Quand je dis un vrai public, c'est des gens qui ne me connaissent pas, qui viennent parce qu'ils ont entendu parler. Et c'est un peu le challenge aussi d'Avignon. C'est-à-dire que, comme tout le monde au départ, on a nos amis, nos connaissances, les amis des amis. Et là, ça y est, très petit, au bout de deux ans, et particulièrement ici au festival. Donc, le public qui vient, je suis très étonné. Enfin, très touché. Non, je suis très touché de voir qu'ils sont touchés aussi. Ils sont très touchés. Et c'est du vrai public. Donc, des gens qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas là par empathie pour moi. Donc, pour l'instant, je suis heureux de voir cette rencontre qui se fait avec le public. J'espère qu'elle va durer tout le long du festival. Je pense que oui, d'autant que cette histoire-là va forcément toucher tout le monde. Déjà, ça se passe dans ton village d'enfance. Oui, Rience, dans le Var. Ça concerne beaucoup de gens, le deuil, la patrie. Oui, la famille. La famille, le silence, les non-dits. Les non-dits. Sur l'écriture, sur comment je... Et elles m'ont dit que ça les a profondément touchés. Ça les a bouleversés. Elles m'ont parlé de l'écriture. Alors moi, je ne suis pas un auteur. C'est pour ça que je... Ce n'est pas de me dédouaner, mais je me dis que je ne suis pas auteur. J'ai écrit quelques chansonnettes, quelques petits trucs comme ça. Mais ce texte-là, je l'ai écrit pour moi, pour mes parents. Jamais j'avais pensé qu'un jour, j'aurais ce texte-là. Jamais. C'était vraiment quelque chose de très, très intime. Quand je l'ai écrit, je me rappelle, c'était un peu comme des vomissements. Quand j'ai posé des questions à mon village, à mes parents. Et donc, je suis touché quand elles me disent que le texte les a touchés aussi. Mais il m'a permis de prendre un peu de distance. La langue est un peu soutenue, ce qu'on peut me dire parfois. Mais c'est aussi ça qui permet, c'est la langue qui permet de nous mettre à distance avec les émotions. Donc je crois que... Donc voilà, mais j'ai écrit ça une fois dans ma vie. Et j'espère que ça va toucher le maximum de personnes. Et que les gens me disaient, à la fin du spectacle, ils viennent me dire souvent, et me disaient, ah merci, parce que je n'ai pas eu le courage, ou je n'ai pas le courage de parler de telle ou telle histoire dans ma famille. J'ai dit, si j'ai vécu ça et si je traverse ça pour que ça puisse donner l'occasion à certaines personnes d'en parler, de libérer la parole, tant mieux. C'est une catharsis, quoi. C'est ce qu'il fallait que je fasse. Oui, c'est la catharsis après chez les autres. Après chez les autres. Vous avez un point commun tous les trois. Vous êtes tous profs ? Ah oui, 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 moi je suis... A l'école de l'humour ? Oui, à l'école You and Manchow, je donne des cours. Prof de maths, et toi, prof de voix. Moi, je suis prof de chant. Des émissions notamment ? Oui, j'ai fait les Stars Academy, Nouvelles Stars, tout ça. Et maintenant, je suis... Alors, ils sont comment, en vrai ? Ah ben non, ça fait longtemps que je les ai quittés, les petits jeunes. On n'a pas le temps de leur donner des... Bon, voilà, bref. Mais sinon, je suis formateur à l'Université de France Télévisions et à l'Université d'Evry pour accompagner, pour préparer les gens à la prise de parole en public. Et j'accompagne les gens qui font les grandes écoles, etc. Les barreaux, présentation de barreaux pour... Voilà, tout ce que j'ai appris. Vous êtes animateur, animatrice aussi ? Pardon ? Vous êtes animateur, animatrice aussi ? Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait de la radio. Pour ça, j'aime beaucoup la radio. J'ai fait... J'ai passé mon BTS pendant le Covid. Ah oui ? J'ai passé... Parce que je faisais beaucoup de radio. À distance ? Non, dans une école où j'avais que le masque. J'avais tous deux masqués. Et donc, j'ai passé... J'ai eu mon BTS d'animateur radio. Je ne savais même pas que ça existait. Mais comme j'adore la radio, j'adore le format, j'adore la radio, et j'adore produire des émissions, je l'ai fait à un moment. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup la parole et prendre la parole, mais surtout, écouter la parole. Qu'est-ce qui vous a donné, justement, à la fois d'être sur scène, mais aussi d'enseigner ? Ah, ben moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs de théâtre qui m'ont transmis une passion. Et j'étais un peu fan de mes profs. Et du coup, je me suis dit, tiens, tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le transmettre. Et puis après, c'est un hasard. Au début, la première fois que j'ai donné cours, j'avais hyper peur. Parce que je me suis dit, mais j'étais jeune déjà. Enfin, j'étais plus jeune. Enfin, oui, enfin, je ne veux pas grandir. Donc, de manière, je reste jeune. Mais toujours plus jeune avant que l'âge qu'on a maintenant. Oui. C'est ça, c'est un truc mathématique, ce que je viens de dire. Absolument. Il a l'air convaincule. C'est une leçon qu'on apprend en cinquième, c'est le premier chapitre. Exactement, merci. Mais tu as raison. Et du coup, vous voyez, j'essaie de transmettre. Tu m'as dit un pro, ça, ça aide beaucoup l'impro. Oui. Parce que tu étais ici en 2007, 2008 pour les colocataires. Oui. 2007, 2008, 2009. On est revenu en 2011. Oui. Tu t'avais vu à cette époque-là, au Cinevox. Au Cinevox. Effectivement, c'est une belle école, ça, à la fois, pour enseigner, parce qu'il y a beaucoup de formateurs en improvisation, mais en même temps, une école de la scène, l'improvisation. Oui, l'improvisation, c'est déjà, un, la spontanéité. C'est-à-dire que c'est... Plus on assume, plus ça marche. C'est vrai. Voilà. Et alors qu'on fait n'importe quoi, mais on ne fait pas du tout n'importe quoi, parce qu'on est en accord avec soi, on monte sur le plateau, on a un thème, et on assume tout ce qui se passe. C'est comme... Je ne sais pas. C'est comme un sport, finalement. Ça devient une drogue. Oui, et puis c'est presque mécanique comme un sport. On ne réfléchit pas. Non. Le cerveau est en repos, et puis c'est l'inconscient qui fait les choses. C'est sûr que sur l'enseigne, quand il y a l'écriture, etc., il y a une réflexion qui se met en amont, et on se dit, est-ce que mon histoire, ce que tu me dis me touche énormément, parce que j'ai raconté vraiment mon histoire, il y a 97% de vérité, et on se dit, est-ce qu'il va intéresser les gens ? Et donc là, il y a une réflexion, il y a quelque chose qui se fait plus délicatement, on va dire. J'aime bien ton accroche, si je peux me permettre. Il suffit d'avoir des pensées agréables pour qu'elles vous propulent vers le ciel. Oui, c'est Peter Pan qui dit ça. C'est beau, c'est beau qu'on m'accroche. Oui, c'est vrai, c'est Peter Pan qui dit ça. C'est un développement personnel, c'est des lois de l'attraction, mais ça fonctionne, c'est un biais qui fonctionne. Oui, en tout cas, je ne sais pas s'en faire, mais moi je trouve que d'avoir le syndrome de Peter Pan, ce n'est pas forcément un handicap, parce que, je le dis dans le spectacle, tout est possible. Il suffit seulement, moi à 8 ans, je m'enfermais dans ma chambre, et je pensais que j'étais au concert de Dorothée, mais que j'étais avec elle sur scène. Pour moi, Dorothée, c'était la présidente des enfants, et les ministres, c'était les musclés. Et est-ce que tu faisais comme moi, tu regardais ton nom dans le générique ? Ah bah bien sûr. Alors que tu n'étais pas du tout aussi. Mais non. Oui, oui, c'est vrai. J'avais la carte de membre, oui. C'était un monde inimaginable. La scène de Saint-Denis, je pensais que c'était une île où Dorothée était la présidente, quoi. Dans le 93, oui. Elle avait une maison avec un chameau. Oui, exactement. En dessous du périphre. C'est ça ? C'est clair. Oui, le chameau, je me souviens. Le pauvre. Oui, voilà. C'est un fond d'âme. Le chameau, pas Dorothée. Écoute, toi, tu es trop jeune pour connaître Dorothée, mais tu as quand même des... Ah si, quand même. Moi, qui sait ? Je n'ai pas regardé les émissions. Tu as quel âge, Nathan ? Eh bien, j'ai 31. Ah ouais, tu es jeune. Oh là là, le bébé. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Bébé, mais prof de maths et tout, et déjà sur scène, c'est super. C'était quoi ton déclic, d'ailleurs, Nathan, pour passer du tableau, comme je disais tout à l'heure, à la scène ? C'est venu en deux étapes. Le déclic, c'est quand je suis arrivé à Paris. Je suis arrivé à Paris il y a 5 ans. Je n'avais jamais fait thé. Et bien d'où ? De Bourgogne. J'ai grandi en Bourgogne pendant 20 ans. J'ai fait quelques villes, et puis après, j'ai atterri à Paris pour mon premier travail. Et là, j'ai toujours eu envie de faire du théâtre. Je me suis dit s'il y a une ville où je peux faire ça, c'est quand même Paris. Donc vas-y, fonce. C'est un peu louche quand même. Je viens de Bourgogne, j'ai fait quelques villes, puis je suis parti à Paris. Ça sent là quand même la fuite d'un serial killer, ça. Là, j'ai fait quelques villes. Et puis je suis parti à Paris. On peut tout dévoiler sur le podcast, là, ou pas ? Oui, vas-y. T'as des anecdotes ? Vas-y, si t'en as. Comment ? Si t'as des anecdotes, vas-y. Non, 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 mais là, il n'y a rien. Tu seras fermé. Là, il n'y a rien. Tu as juste eu Dijon pour la prépa, Grenoble pour l'école d'ingénieur, et ensuite, je suis atterri à Paris. Ok. Et donc je me suis inscrit à une école de théâtre, et puis très vite, je me retrouve à faire un sketch d'un prof de maths un peu fou, un peu cartésien. Qui existe ? Oui, c'était clairement inspiré de mon prof de prépa, qui était le mec le plus cartésien, le plus droit que j'ai jamais vu dans sa vie. Tout était carré avec lui. Il n'avait aucun sens de l'humour, aucune ambiguïté, aucun second degré. Et il méprisait les nuls en maths. Il avait tellement de qualités à la fois, et il me fascinait, ce mec. Et c'est clairement lui qui m'a inspiré ce premier sketch que j'ai écrit. Il l'a vu, le spectacle ? Il t'a vu ? Non, il ne m'a jamais vu. Donc s'il m'entend, je l'invite à venir me voir. Il doit toujours être enseignant, je pense, en prépa maths à Dijon. Mais voilà. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, en partie. Et voilà. Et donc, très vite, je me dividais. Mais en fait, parler de maths une heure sur scène, devant des gens, je pense que c'est accessible, faisable. Et je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que tu as des tips comme ça, des petites choses à nous faire maintenant que tu fais en spectacle ? Genre, le saviez-vous ? Et on est fasciné, on se dit, ah ouais, d'accord, ça a l'air cool les maths quand même. Bah, alors, oui, j'ai une anecdote. Bon, ça a spoilé un petit peu le spectacle, mais c'est pas très grave. Mais il reste quand même 59 minutes. Non, non, par exemple, donc là, il se trouve que le format des salles où je joue est bien adapté parce que je joue tout le temps dans des salles de taille 50 personnes à peu près. Donc quand c'est complet, 50, c'est ultra intéressant parce qu'il se trouve que c'est très facile de trouver deux personnes qui ont le même anniversaire parmi 50 personnes. Ah, mais oui ! C'est quasiment sûr d'y arriver, en fait. C'est sur 22 minimum, 22 personnes ? Alors, en fait, à partir de 23 personnes, on a au moins une chance... Eh, t'es pas mal, hein ? T'es pas mal, là, il y a la bonne connaissance. C'est la culture, monsieur. En fait, à partir de 23 personnes, t'as au moins une chance sur deux d'y arriver, de trouver deux personnes qui ont le même anniversaire. Donc moi, je m'amuse à faire ça à chaque fois et quand j'ai 40, 50 personnes dans la salle, ça marche systématiquement. Donc t'as des petits, ah ouais, ouais, c'est dingue ! Bah voilà, ça, ça fait un effet, waouh, les gens sont sur le cul, ils se disent, mais c'est dingue ! On pense que j'ai triché, que j'ai fait de la magie, mais non, non, c'est une vraie réalité statistique qui est contre-intuitive. Là, par exemple, on va voir si ça marche sur quatre personnes. On peut essayer, on peut essayer. Alors, vas-y. Je donne ma date de naissance ? Ouais, juste. 8 juin. 8 juin. Le 10 septembre. 20 mars. 3 novembre. Ah, c'est loupé. On va demander aux gens qui passent. Il manque 19 personnes, nous sommes que quatre. C'est l'aventure. Mais effectivement, ça marche. J'avais entendu qu'à partir de 22, effectivement, 23, ça marche. Et c'est mathématique, du coup ? Ah oui, c'est complètement mathématique. C'est prouvé, c'est indiscutable. C'est pas les astres ou la connexion. Non, non, non. Je te garantis que non, Johan. Ok. C'est pas Peter Pan. Oui, non, c'est pas Peter Pan. C'est pas la pique-crochette. Oui, oui, non. Tu restes cartésien dans ton spectacle. C'est ça. Tu n'es pas mentaliste. Non, absolument pas. Oh, puis si je vous en conseille, un de mentaliste, c'est l'effet papillon, Taramansour, que je salue, qui sera à Avignon. C'est un super spectacle. Juste pour voir les copains. Il ne joue pas cette année à Avignon. Il est au Sud-Héberto jusqu'en janvier. Et il adore la mathématique. Je pense que vous allez bien vous entendre. Oui, certainement. On revient sur toi. Oui. Toi, est-ce que vous parlez des parents ? Tes parents sont venus voir le spectacle ? Non, parce que d'abord, physiquement, ils ne peuvent pas parce qu'ils vivent en Espagne. Ils sont âgés maintenant. D'accord. Ils leur ont envoyé le texte, par exemple. Non, non. Je n'ai pas voulu leur envoyer le texte. C'est une étape compliquée. Leur état de santé, ils sont âgés. Et puis, ils ne lisent pas très bien le français. Donc, ça aurait été compliqué. Je ne l'ai pas totalement terminé en espagnol. Et j'avais envie qu'ils le voient. Je leur ai proposé de le voir quand je l'ai capté, il y a la première captation, quand tu étais là, justement, il y a deux ans. Ils n'ont pas voulu. Oui, oui. Puis, non, non. Ils n'ont pas voulu. Et puis, bien sûr, bien sûr. Mais là, dernièrement, ils m'ont demandé. Et donc, j'avoue que c'était un moment très, très puissant. J'avais peur de m'effondrer. Mais j'étais là. Je m'enfonçais dans le canapé. Regardais ça avec eux. Mon père, avec son regard un peu absent, mais complètement là, à sa façon. Et ma mère, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, des nausées. C'était très, très fort. Mais je me dis... Et puis, elle m'a dit... Je ne savais pas que tu avais souffert à ce point-là. Alors, peut-être que j'ai fait tout ça aussi pour ça, pour entendre cette parole-là. Et qu'elle me fait du bien. Oui, parce que sans trop révéler l'histoire, tu étais, à l'époque, trop jeune, 21 mois. J'avais 21 mois. Pour comprendre ce qui se passait. Mais malgré tout, tu avais quelque chose en toi. Oui. Et puis, j'ai grandi avec les photos de mon frère qui étaient omniprésents. Le drame était omniprésent. Ma mère m'en a beaucoup parlé jusqu'à mon adolescence à peu près. Et puis, elle m'a dit... Elle m'a rappelé quelques années plus tard qu'à partir de l'adolescence, je lui ai demandé de ne plus m'en parler parce que c'était envahissant. Je ne pouvais pas vivre avec tout ça. Et mon père, lui, en revanche, ne m'en a jamais parlé. À mes 30 ans, j'ai commencé, moi, à lui en parler. Mais c'était toujours... J'avais... C'était la chose... Moi, j'ai deux choses qui me faisaient peur dans la vie. C'était parler de ça avec mes parents. Leur en parler et les entendre parler de ça. Et me retrouver dans une mer avec des requins. C'est pour vous dire... Ah oui. C'est les deux choses qui me font le plus peur au monde. Donc, et vraiment... Et quand j'ai donné parler avec mes parents, je les ai fait parler tous les deux en même temps. Ils n'avaient jamais parlé avec eux, entre eux. Oui. C'est le moment de l'accident. Je me dis... Mais je ne me suis pas effondré. J'ai tenu. Alors, j'ai une question pour toi, Miguel-Ange. Est-ce que dans ton spectacle, tu dis explicitement ce qui s'est passé ou ça reste très imagé ? On le comprend. Oui, on le comprend. Oui, on le comprend. OK. Je le dis. D'ailleurs, je le fais à travers une chanson, pas une chanson, mais une oeuvre musicale d'Astor Piazzola, que j'adore. Là, pour en venir à mes parents. Donc, du coup, ils l'ont vu et c'est curieux parce que je ne pensais jamais que j'irais jusque-là dans la parole avec eux. Et finalement, le monde ne s'effondre pas. C'est dingue. Et puis, je me dis, finalement, ça va. Je ne les ai pas tués. Peut-être que je les ai apaisés. Moi, je me suis apaisé. Puis, il faut s'écouter soi-même. Quand tu dis, tu fais ton syndrome... Là, c'est bien ce qu'on fait tous les trois. Enfin, ce que les trois, parce que ça parle d'une démarche personnelle. C'est soit en rapport à ton premier métier. C'est du goût, du goût pour des choses. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille au bout de tout ça. Moi, je vais aller au bout de tout ça. C'est le faire entendre le plus souvent possible. Alors, justement, comment on aborde l'écriture d'une histoire vécue ? On revient souvent en arrière. On s'interdit des choses. On censure. On exagère. On polie. Ou alors, on extrapole. Moi, j'ai tout mis, en fait. J'ai mis le maximum. Il y en avait même beaucoup trop de... J'avais 1h45 à la lecture en pensant que je n'avais pas assez. Tu as écrit dans la chronologie ? Non, j'ai écrit à l'inverse. Je suis parti de la chanson de Jean-Jacques Goldman. J'irai au bout de mes rêves parce que j'avais ma copine Anaïs en cours de théâtre. Elle me ramenait en bas après les cours. Elle ne voulait jamais que ça s'arrête, les cours. Elle voulait faire les cours toute la nuit. Et donc, en bas de chez moi, on s'arrêtait à un feu et on faisait un karaoké voiture. Donc, on s'imaginait dans un clip vidéo avec n'importe quelle chanson. Ah, le karaoké voiture. Oui. Et on passait des nuits les lundis noirs à faire ça. Et je suis parti de ça. Et puis après, j'ai construit un peu dans le désordre. Mais ce que tu dis est hyper touchant. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle d'une vérité. Moi, il y a une dame, hier, elle m'a dit, hier, un peu les larmes aux yeux en disant, c'est tellement vrai et ça nous parle en même temps. C'est-à-dire que c'est votre histoire, mais c'est la nôtre. Alors que, je veux dire, tout ce que je raconte dans le détail n'est pas du tout ce qui est arrivé à la dame. Mais je pense qu'au fond, quand tu racontes quelque chose, plus t'es sincère. On parle beaucoup aujourd'hui de ringardisation, par exemple. C'est ringard, c'est déjà fait, etc. Mais ça peut être déjà fait. Mais si t'es vrai, en fait, ça ne sera pas fait du tout puisque c'est la propre histoire. Elle ressemble à n'importe quelle autre. Ça devient universel. Et ça devient universel. C'est l'écriture en entonnoir. Ça, ça veut dire que c'est bien écrit ? J'espère, en tout cas. En tout cas, j'ai vraiment envie de revenir te voir. C'est vraiment très, très envie. Mais c'est vrai ce que tu dis là. Tu vois, cette autre dame, elle t'a dit que ça m'a touché. Ça veut dire que tu es resté tellement intime que tu es resté près de l'humain. Et moi, au départ, je ne voulais pas écrire ça. Je me disais que c'était pour moi, c'était pour moi, c'était pour moi. Et c'est mes amis et les membres d'entourage qui m'ont encouragé. Et puis on m'a dit mais c'est tellement... Je dis parce que c'est tellement intime, je ne vais pas parler de ça. Mais justement, parce que c'est tellement intime, peut-être qu'on a dépassé quelque chose et qu'on est allé toucher l'intime de chacun. C'est ce que disait Oscar Wilde. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Donc, c'est le conseil qu'on peut donner à des gens qui montent sur scène. Raconte ce que tu es. Personne ne peut le raconter à ta place. Je pense que tu dois avoir des salles qui sont chargées en émotions parce que forcément, tu dois attirer des personnes, j'imagine, à qui il est également arrivé des drames dans leur famille et ça doit être puissant la réaction que tu chopes dans tes présentations. Mon régisseur m'a dit aujourd'hui, il m'a dit ton spectacle est très fatigant. Comment ça ? Il m'a dit émotionnellement. Tu me saoules. Il m'a dit émotionnellement ton spectacle est très fatigant. Il m'a dit me renvoie des trucs personnels. Et moi, j'ai dit ah bon, d'accord. Et quand je vois beaucoup de gens pleurer et être émus, je me dis oui, effectivement. Ça doit être fou. Oui, c'est particulier. C'est particulier. Et ça les renvoie chacun à leur histoire. Qu'on n'ait plus ses parents qu'on les ait encore. Peu importe. Qu'ils soient là, qu'on les ait connus ou pas, on a un rapport à ses parents. Bien sûr. Cela disparaît. C'est ce qu'on fait de ça. À son enfance. Toi, tu vas reconnaître des chansons de ton enfant sûrement. D'accord. Et puis, Nathan, oui, parce qu'il y a des choses... Donc, voilà. Mais oui, c'est... Nathan, pardon. Toi, tu as une anecdote à me raconter. Il paraît qu'il t'est arrivé un truc. What the fuck ? Oui, oui, oui. Alors... What's happening dans ta vie ? C'est lié à l'anecdote précédente des anniversaires, là, justement, dont je parlais. Il en est arrivé une un jour qui était quand même assez dingue. Alors, ce que j'appelle dingue, c'est d'un point de vue statistique. Il faut dire que ce qui s'est passé ce jour-là, les chances que ça arrive étaient vraiment dingues. J'adore ça. Donc, je cherche... Donc, je questionne une femme. Il y avait un couple au premier rang. Je demande à la femme... Donc, c'est sur scène ? C'est pendant mon spectacle ? C'est au moment de chercher deux personnes qui sont nées le même jour. Ok. Un couple au premier rang. Je demande à la femme « Bonjour, madame. Quelle est votre date d'anniversaire ? » Elle me répond « 26 avril ». Là, je sais déjà comment ça va se terminer parce que je sais qu'il y a ma copine de l'époque qui est dans la salle qui, elle, est née le 26 avril. Ah ouais. Donc, dans ma tête, je suis déjà en train de jubiler. Oh là là, c'est gagné. Ça va être le feu. Tata chute. Voilà. Donc, je demande... C'était la première personne à qui je demande en plus. Donc là, c'était immédiat. Est-ce que quelqu'un est né à 26 avril ? Je vois ma copine qui lève la main. Oui. Là, le public « Oh là là, oh là là ! Ouais, mais comment il a fait ? » Voilà, ça fait son petit effet. Tout à la fin, je termine le spectacle en disant « Donc, c'était la veille de mon anniversaire. J'avais 30 ans à minuit ce jour-là. » Je termine le spectacle en disant « Écoutez, je vous invite à venir prendre un verre avec moi parce que j'aurai 30 ans là dans deux heures. Donc, j'ai envie de partager ça avec vous. » Et là, le mari de la femme c'est incroyable. Donc, deux couples parfaitement synchronisés sur les dates d'anniversaire. Alors là, la probabilité que ça arrive, je peux vous dire que là, il faut y aller. Il faut la chercher. C'est mathématique. Ce n'est pas du tout. Ce n'est plus des maths. On est d'accord. C'est peut-être de la magie. Il y a peut-être eu un peu de magie ce jour-là. C'est les anges. Parce que c'était la veille de mes 30 ans. Lui avait 40 ans. Ah oui. Alors du coup, vous faites des barbecues ensemble. Tu as changé de copine. Est-ce que tu as changé de date de naissance du coup ? Alors... Celle d'aujourd'hui, elle n'a pas la même. Il s'est mis avec le mec. On a le même âge. On a le même anniversaire. On est des jumeaux. En tout cas, je ne suis plus avec la copine. Donc effectivement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être qu'on va se revoir avec ce mec. On a peut-être un destin à partager ensemble. Incroyable. Est-ce que vous aussi, vous avez des situations what the fuck dans votre vie ? What the fuck ? Ah oui. Oh là là. Vas-y. On a deux heures. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai eu cette chance-là de chanter avec Lara Fabian. Oh ! Alors, chanter avec sa voix et ma voix. Elle était au courant ou c'est vraiment à distance ? Alors, pour la petite histoire, j'en parle. Lara Fabian, c'est mon repère. Elle est encore en poster chez moi. Et elle était la marraine de mon école de comédie musicale à l'ICOM. Ah oui. Et comment ça s'est passé ? C'est que du coup, elle disait qu'elle allait venir à la fin de l'année pour le spectacle. Voilà. Et moi, j'avais un rôle. J'avais passé les castings, etc. pour être un bon élève et pour avoir un rôle. Et elle est venue et en fait, elle a eu un rôle dans le spectacle. Et on a fait des répétitions ensemble où ma voix et sa voix se mélangeaient. Et j'arrivais absolument pas à chanter. Je pleurais. Elle disait, j'entends rien, je ne m'entends pas les barres. Qu'est-ce qui se passe ? Et mon copain Mori a dit, c'est Johan, il est en train de pleurer. Voilà. Et voilà. Elle m'a dit toi, toi. Et voilà. C'est ça, c'est le plus beau jour de ma vie. J'en ai plein, mais c'est un des plus beaux jours de ma vie. Nathan, tu te souviens d'une rencontre avec une idole ou quelqu'un que tu adores, à part ton prof de maths, bien sûr ? Non, je crois que je n'ai pas encore rencontré mes idoles. Ou quelqu'un que tu rêverais de rencontrer dans ce métier ? Non. Moi, j'ai un faible pour tous les gens qui arrivent à me faire rire sans dire un seul mot. Donc avec des jeux de grimaces. Ce n'est pas un rire qui se déclenche. Ce n'est pas un rire intellectuel. Il se passe quelque chose, c'est nerveux. Mais il y a une connexion. Je vois un Jim Carrey, un Louis de Funès, un Jean Dujardin faire une grimace. Ça me donnait envie de rire. Ça fait partie des gens de personnes que j'aimerais beaucoup rencontrer. Louis de Funès, ça va être très compliqué. Jim Carrey, il faudra faire un petit peu de distance. C'est Jean Dujardin, pourquoi pas ? Si il est à Avignon. Tu as plus de chance avec Xavier Dupont de Ligonnès, statistiquement, puisque tu tombes sur des trucs de fou. Oui, comme ça, oui. Et toi, Miguel Ange, tu as un souvenir comme ça, d'une rencontre ? Moi, j'ai eu la chance de travailler, d'accompagner Jean Marais. Jean Marais. Jean Marais, sur ses deux dernières représentations. Il m'appelait son poisson pilote. J'étais l'assistant du metteur en scène. Je jouais avec lui sur scène au Folie Berger. Et donc, j'ai eu la chance de... Je me rappelle quand j'allais le chercher. La première fois qu'il m'a téléphoné chez moi à l'époque, ça n'existait pas les portables. Donc, on laissait... Tu sais, sur le répondeur. Jean de chez moi. Bonjour, c'est Jean Marais. Le fantôme a sorti de... C'était extroyable. J'ai eu la chance de travailler avec lui jusqu'à la fin et de l'accompagner jusqu'à la fin parce qu'il nous a quittés en novembre de 88. Et donc, j'allais le voir à l'hôpital. Novembre 88 ? C'est incroyable. C'est ma date de... Le 8 de novembre... En novembre 88. 98, pardon. Ah oui, donc c'est pas bon. Oui, 98. Et donc, j'ai eu la chance de... On arrivait en répétition. Il connaissait son texte au cordon. Il détestait être en retard. Je me rappelle il y avait une bande de petits jeunes accompagnés Roger Lauré. Ils arrivaient, patati, patata. Et certains ne savaient pas leur texte, etc. Mais ça le rendait furieux. Il était, mais d'un professionnalisme incroyable. Et quand il était monté sur scène, il y avait des applaudissements. Incroyable. Et je le regardais depuis les coulisses avant de rentrer sur scène. Je fais une petite scène avec lui. Je le regardais et je me disais il ne fait jamais la même chose mais c'est toujours pareil. C'était puissant. Et il était d'une gentillesse. On arrivait au Folie Bergère. Il y avait un cheval et il y avait un chien qui gardait le bas. Quand il arrivait au Folie Bergère, les animaux se calmaient. il s'apaisait vraiment. C'était incroyable. Ah oui. Et puis moi, j'ai eu la chance de le suivre pendant deux ans. Et vraiment, ça a été d'une grande humilité. Un grand monsieur d'une grande humilité. Voilà, ça c'est un référent au départ. que je n'en reviens pas jamais. C'était bien. Attends, une robe couleur lune. Non, c'est pas ça ? Avec Catherine Deneuve ? Oui, c'était dans... Podane. Une robe couleur lune. Oui, Podane, Saint-Thomas et puis la belle et la bête. Oui, la belle et la bête. Et on parlait de statistiques. Ça, c'est une statistique. Les six degrés de séparation. Tu sais ça ? Oui, entre deux personnes. Tu voulais rencontrer De Funès. Tu rencontres Miguel Ange qui a rencontré Jean Marais qui a rencontré De Funès. Qui ne s'entendait pas du tout avec De Funès. Tu sais que sur les réseaux sociaux, ce degré, c'est encore vachement resserré. Sur Facebook, je crois que tu prends n'importe quelle personne. Il y a trois amis. Tu fais un chemin de trois personnes pour l'atteindre. Je me déplace un peu. Je suis en train de cramer. Il fait très, très chaud. Tu veux te mettre à la place du petit grand frère ? Ah, écoute, ça serait super. Désolé, vraiment désolé. On fait la culbute comme on dit dans le métier. Tiens. Tiens. Allez, regardez. Oh, que c'est beau. Attention, parce qu'il dormait un peu. Oh, c'est beau. Lui ne craint pas la chaleur. Pardon, je suis désolé. mais c'est happening hour. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Je veux juste que tu ne fasses pas un AVC ou que tu fondes. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Parfait. Super, merci. Johan, justement, le syndrome de Peter Pan. Je ne progrès pas si mal. Est-ce que tu te souviens le moment où on te l'a diagnostiqué ? Est-ce que d'ailleurs ça se diagnostique ou alors c'est des petits doutes qu'on a, des signes qui arrivent et on se dit bon, ok, je vais mettre un nom sur ce qui m'arrive. Oui, quand on fait une psychanalyse, c'est ce que j'ai fait et ce que je fais encore. Effectivement, moi j'ai un problème avec la réalité, c'est-à-dire que j'ai l'impression, enfin, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que ma vie est une série télé, c'est-à-dire que vraiment les personnages, mais je vous assure que c'est vrai. Je pense vraiment, donc après, et tu ne prends rien. Non, je ne prends rien. Les séries télé, donc en fait, je me mettais beaucoup d'intensité dans ma vie pour me créer une réalité et ma psy m'a dit que c'était effectivement le syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire de rester dans un monde imaginaire et de ne pas accepter la réalité du monde. D'ailleurs, je parle du 11 septembre dans mon... Je suis né le 10 septembre et le lendemain de mes 19 ans, je rentrais de boîte de nuit et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et ça a un peu déclenché la difficulté du fait de grandir parce que le 11 septembre pour moi a été terrible, je n'y croyais même pas, enfin, personne n'y croyait, mais voilà. Et pour les amours, ça se passe comment quand on est... Je suis très indiscret, moi c'est mon côté un peu... Eh bien, on reste célibataire depuis longtemps. Avec la fée clochette. Pour les amours, alors moi, j'ai... Mon premier amoureux, il s'appelait Nicolas, il avait 8 ans, c'était en CE2 et je lui ai chanté Nicolas et Marjolaine de Dorothée pour lui faire comprendre que... Rassure-nous, tu avais 8 ans aussi. Oui, j'avais 8 ans. Et voilà, donc en fait, j'ai vécu des histoires d'amour formidable mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, tu veux être un peu comme Sophie Marceau et Vincent Landon dans L'étudiante ou Mary Streep, tu vois. Tu te fais un monde et ça n'existe pas donc c'est très fusionnel, c'est intense et donc voilà. Et donc le plus important en tout cas, c'est l'amour de soi, ça c'est sûr. Merci Dr Freud. Voilà. C'est beau ce qui se passe avec vos ex. Du coup Nathan, toi tu es avec du coup le couple, avec lui qui a la même tête, c'est ça ? Exactement, c'est ça, on forme un couple depuis 6 mois maintenant. Ah d'accord, avec le couple carrément. On est très heureux. Ok, super. Non, non, je suis célibataire. C'est à la mode les troupes, c'est une question d'organisation, c'est comme les partouzes, il faut s'organiser. Ah non, c'est compliqué, moi je ne sais pas. Ah enfin, on peut parler de choses un peu plus drôles. C'est de la mathématique. On peut faire un contrat pour se partager la garde, ça existe aussi. Oui, c'est vrai. Justement, on va jouer. Je vais te donner à chaque fois deux noms de bar. Et on dit oui ou non ? Il y en a un des deux qui est vrai, il faut me dire le vrai. D'accord. Et l'autre c'est inventé par moi. D'accord. chacun son tour, ce n'est pas un jeu de rapidité. Vous êtes prêts ? Pour la rondelle, on y va. Allez, tous pour la rondelle ! Tous pour la rondelle ! Ça manque de parade ici. Bon, bref. Alors, pardon, ça, ça te tue. Là, le vrai de café, ou par derrière la luette. Par derrière la luette ? Oui. Par derrière la luette, ça me plaît. Alors moi, je dirais le vrai de café. Qui existe ? Oui. La le vrai de café qui existe ? Oui, moi aussi, le vrai de café. Eh bien, c'était la le vrai de café qui existe vraiment ? On a gagné une rondelle. Qui existe ? Ok. Ah merde. Tu n'as pas de rondelle pour moi. Mais non, tu vas te rattraper. Je vais me rattraper sur la rondelle. On en fait quoi ces rondelles ? On les met au frais, c'est ça ? Comment ? On les met au frais ? Je ne te le souhaite pas. Le kawasutra ou le point G ? Le point G. Le point G. Il y a des connaisseurs. Point G, je dirais aussi. Point G. Et ça part sur trois rondelles. On continue. Attends, on a répondu là ? Oui. Toulouse. Le festin nu ou la festinière ? La festinière. C'est un grand classique. La festinière. La festinière, c'est un peu osé quand même. Comme un festin. Oui, je dirais la festin nu. Moi, je dirais la festin nu. Eh bien non, c'était le festin nu. C'est à Paris dans le 18ème. J'ai perdu une rondelle. Tu veux quoi ? Le kofitouf. Le kofitouf ? Le kofitouf. Mais qui a fait ça ? Ou le dirty dick. Bah oui, c'est en face du bout. Oui, c'est comme par hasard. Quand t'es à du bout. Dirty dick. Roule ma moule ou bouge ton boule ? Moi, je dirais bouge ton boule. Ouais, je dirais bouge ton boule. Roule ma moule. C'est roule ma moule ! Ouais ! À Cannes. C'est pas vrai. C'est à Cannes. Eh bien, merci à vous. Merci d'avoir joué à Happening Hour. Merci. On rappelle les spectacles. Ici, nous avons le syndrome de Peter Pan. À la typique théâtre, à 21h10, relâche les mercredis. Venez ce soir, c'est un très beau spectacle. Échec et maths, Nathan Chauda. Les mardis. Pardon, excuse-moi, je te dis. Le 11, le 18 et le 25, c'est que les mardis. C'est que les mardis. C'est que les mardis. Amédicains à la tâche d'encre. À la tâche d'encre. Et enfin, mon petit grand frère. Au théâtre Le Grand Pavois, à 14h, je relâche les dimanches. Comme c'est le jour du Seigneur. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle qu'on était en direct à La Fabrique, au plein cœur du Festival d'Avignon. Vous pouvez retrouver cette émission en audio sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, sur Facebook, sur la page Happening Hour. Là, c'est en version vidéo. Merci à vous. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Au revoir. Merci, au revoir.